Qui suis-je ? Bon c'est compliqué Bonjour ! Ça va ? Je vais les givrer juste mon entrejambe, c'est pas sûr que ça soit très intéressant En vrai, non ? T'es sûr ? Vas-y relève-toi Ouais Ils te vont en pleine forme, plein pied Ok, bon ben bonjour Mais vraiment la caméra elle s'arrête là Franchement je suis pas grand quoi T'es un chouillard plus grand que moi mais... En tout cas bonjour à tous Bonjour Oui Je suis un peu occupé là Voilà, bah du coup c'est moi qui prends la cam, je sais pas comment ça rend Oh si c'est bien Bonjour à tous et toutes Et là t'es un blogueur là Aujourd'hui, qu'est-ce que je vais faire ? Ouais La PTSD, ils se rappellent que des mauvais souvenirs Pourquoi vous leur avez déjà parlé là ? On a parlé de l'autre jambe ? Ah c'est vrai Oui, qu'est-ce que ça a perdu ? Non je les ai pas bien vus Parce que vous m'avez fait tous ces bandes de cons Bonjour On se rapproche de la fin du voyage en Thaïlande Mais on profite jusqu'au bout Aujourd'hui on est à Maeklong C'est un village que vous ne connaissez certainement pas de nom Mais j'imagine que vous en avez déjà entendu parler Parce que y'a une voie ferrée Là y'a plein de monde dessus Alors y'a très peu de touristes Mais à cet endroit précis y'en a plein Parce que dans quelques dizaines de minutes Si le train est à l'heure dans 30 minutes Y'a un train qui passe Et là-bas au fond y'a un marché Et le train passe dans le marché C'est des images que vous avez peut-être déjà vu C'est assez incroyable J'ai hâte de voir ça En attendant on achète des souvenirs Là j'hésite à acheter un truc comme ça tu vois Qui est vraiment classe et stylé Alors je m'y connais pas trop en divinité Thaï Ça ça a l'air d'être rapport à la religion J'hésite entre tu vois les petits cendriers là Même si je fume pas Je trouve que c'est un bon élément décoratif Ou alors une tasse Muay Thai Quand tu présentes ça à des invités ça claque quand même Ou un tuktuk Ça doit être recyclé je pense J'avoue que celui-là il me fait bien de l'oeil aussi Pour ma collection de souvenirs claqués là Un des deux là Oh attend parce qu'il y en a plusieurs C'est pas les mêmes On a découvert un truc en Thaïlande Que je ne connaissais pas C'est que tout le monde Enfin plein de gens C'est en train de sniffer des trucs comme ça Tu vois les vieux, les jeunes et tout Et on vient d'en acheter un pour essayer Et ça dégage vachement le nez en fait Ça me fait vraiment penser si vous connaissez à l'essence algérienne C'est exactement Alors il y a plein de parfums différents j'imagine Mais celui-là là que j'ai On dirait de l'essence algérienne Et effectivement ça te dégage les sinus et tout Un truc de fou Et ça rafraîchit Là on a aussi du savon Savon pareil en forme de divinité Thaï Donc là on est dans le marché avant que le train passe Littéralement sur les voies ferrées On va voir ce que ça donne dans quelques minutes Qu'est-ce que ça pue Il y a de la viande en train de pourrir quelque part Là c'est horrible l'odeur Je m'attends que ça pue là Regarde il y a un petit mousse sur le poisson Je mets 3 secondes de pub Thaï Pour voir à quoi ça ressemble Et ben voilà On est vraiment très très près du train Effectivement je peux te coucher Et ça se replie en deux mots Ils sont déjà tourisés Ecoutez c'est une expérience Si vous venez à Mike Long De toute façon il y a quasiment que ça à faire Il y a un marché flottant ou deux Et il y a ça Et ce train là on va le prendre demain Pour partir de cet endroit Et rejoindre Bangkok Et décoller vers le Japon Un conseil aussi pour tous ceux qui partent en vacances Si vous cherchez un sac ou un portefeuille Louis Vuitton, Supreme, Gucci Toujours le prendre sur un marché C'est beaucoup moins cher que dans un magasin officiel Pareil pour les Rolex Vraiment c'est les bonnes affaires ici C'est tellement le meilleur endroit pour acheter de la viande Il fait 32 degrés dehors Je comprends à quoi ça sert effectivement Si vous me connaissez vous savez que je suis hyper sensible Enfin j'ai un gros problème avec les mauvaises odeurs Et j'ai deux de mes enfants qui ont hérité de ce trait malheureusement Qui sont aussi en PLS là Dès qu'il y a un peu de viande ou de poisson pas frais Ça c'est des petites grenouilles qui font de la musique Sur tous les marchés il y a tout le temps des petites grenouilles comme ça Je vais pousser les divinités là qui servent à voir des bouteilles Je viens d'acheter un Tic Tac Tor pour 200 bahts Et j'ai même pas négocié les prix vous savez Je suis youtubeur donc j'ai les moyens C'est littéralement pas si facile de trouver un souvenir claqué Vraiment raté Et principalement sur tout ce qui est en bois Enfin tout ce qui est fait à la main En bois En osier Là vous pouvez être sûr que c'est pas cher C'est de la qualité Et en vrai non les souvenirs ils sont vachement bien Ça c'est un moteur de quoi ? C'est un moteur de camion C'est le bad max Alors là on fait un tour sur un marché flottant Et il y a un petit embouteillage de bateaux de marché flottant Très agréable On a réussi à bien négocier le truc On s'est pas fait trop à voir je pense sur le prix Regardez moi ça Donc là on vient de commander des smoothies à la pastèque Il y avait le choix entre smoothies à la pastèque Jus de noix de coco et un bedo Enfin de la marijuana C'est les trois trucs qu'on nous a proposés Ou une bière Avec la petite fleur Ah ça fait du bien Ah c'est sucré Et lui il a pas de moteur de golf d'ETI à l'arrière Et bah c'est pas le même travail Ah ça c'est l'endroit principal ça Ah t'as fait des belles photos Ah le barbecue sur le bateau C'est incroyable Les saucisses Tain ça sent bon de fou Ça s'appelle Maeklong L'endroit où je suis Le marché flottant il est vraiment incroyable en vrai Il y en a à Bangkok ou des choses comme ça Mais tu fais le tour en 10 minutes Là ça fait déjà 35 minutes qu'on est dessus On voit pas le bout C'est très cher Toutes les deux fois le prix de Très bruyant Ça sent la pollution Mais c'est très marrant en vrai Il y a vraiment des gens qui vivent ici aussi Bah en fait en vrai il fait que de la musique Ah ouais ! Moi je pensais que c'était vraiment premier degré Je pensais juste à... Mais oui ! Voilà il faisait un peu une blague Il faisait sa musique et tout Non mais c'est vrai ! Bah voilà exactement Premier degré c'est pareil Comment il s'appelle ? Bah je sais pas Je sais pas Non 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 C'est pas vrai c'est pas grave Mais par contre Vous savez ce qu'on va réussir ? A récolter un million d'euros Plus ! A nous tous seuls Mais ça va pas ! Non mais voilà ! Directement on parle de trucs Ça parle d'argent Alors que l'âme du The Event qu'est-ce que c'est ? Non ! Qu'est-ce que c'est le The Event ? Le The Event c'est tout simplement Un événement caritatif Qui se déroule sur plusieurs jours Entre des streamers Pour récolter un maximum d'argent Pour des associations caritatives Nous avons le The Event Qui est une institution sur Twitch maintenant Qui a été créée par Zerathor Adrien Nougaré Il y a longtemps Et ça s'est pas mal réinventé au fur et à mesure du temps Et cette année Il y a une édition un petit peu spéciale Ça veut dire qu'il va y avoir beaucoup de streamers Dans un endroit Qui vont se retrouver physiquement Pour faire cette collecte de dons Mais il y a la possibilité Qui a été ouverte A des plus petits streamers De faire quelque chose chez eux Une centaine Une centaine On s'est inscrits Et on a été acceptés Pour faire ce The Event Et participer à cet événement caritatif De collecte de dons Ce qui est Génial Trop bien Génial Incroyable Fun Fabuleux Immensément Waouh Extraordinaire Incroyable Donc c'est très très chouette Ça aura lieu En fait c'est déjà tout bientôt C'est le week-end du 6-7-8 Et en fait le but C'est de faire un très long live Donc ça veut dire On commencera le vendredi soir Avec la finale Des up and down Bah en fait c'est le dernier match Pour qu'on puisse aller En première dive en fait En dive 1 On sera en ouais Et en plus ce sera les events Donc ce sera doublement ouais ouais Sinon dépression pendant tout le week-end Tout le monde sera à fond Et nous on sera comme ça Donc on va commencer par ça Et en fait ce qui est trop bien C'est que vu qu'on est au Japon On va pouvoir streamer pendant les heures Où il y a un petit peu moins de monde Vu que la plupart des gens sont en France Et s'adressent à une communauté francophone Et en fait nous on a à la fois Une team en France Avec l'équipe e-sport Et une team au Japon Que vous connaissez bien Et en fait on va pouvoir Théoriquement se relayer Et avoir assez peu de pauses Pendant ce week-end là Donc du 6, 7 et 8 septembre Ça aura lieu sur notre chaîne Twitch Mais ça aura lieu sur la chaîne Twitch De plein de gens Parce que c'est vraiment Un événement collaboratif Et le but c'est de gagner Enfin de récolter un maximum de dons Pour les causes Qui sont cette année Secours populaire En fait cette année Ils ont décidé de faire plusieurs associations Un petit peu comme le même format Que l'année passée Enfin la dernière édition plutôt Qui était plutôt axée sur l'écologie Là c'est plus axé sur des causes sociales D'aide aux jeunes etc il me semble Oui c'est ça Tous les dons qu'on recevra Seront du coup reversés Il y aura une cagnotte générale Et tous les dons seront reversés À ces associations Et en fait le système Qui est un petit peu iconique du The Event C'est que vous avez Cette cagnotte commune Où le but c'est que Tous les streamers ensemble Encourage leur communauté A faire des dons pour ces causes Et on a une cagnotte Oui Et en fait on peut peut-être expliquer Un petit peu le concept du donation goal Bah donation donation Goal but C'est tout simplement des petits défis Du genre Quand on aura atteint les 100 euros Je mangerai du chocolat Alors c'est plutôt À partir de 1000 euros récoltés Timothée se rase le crâne Par exemple Mais pour ça Et en fait on fait aussi cette vidéo Pour vous dire dans les commentaires Si vous avez des idées de donation goal Donc ça veut dire des petits défis Qu'on pourrait relever Et qui en fait tout simplement Encourage les gens à donner Parce que vous avez envie de voir Bah Timothée se rase le crâne Je préviens c'est Il y a un truc que je dis non Bah voilà On se rase les cheveux Ce qu'il faut c'est faire des commentaires En disant Par contre on peut faire des couettes On peut faire des trucs sur mes cheveux Donc typiquement on en parle déjà un petit peu On est en train d'organiser ça C'est vrai que c'est assez soudain en fait Il y a que deux semaines Entre le moment où on s'est inscrit Et le moment où ça aura lieu Mais ce sera très chouette C'est très familial Très sympa Pour une cause trop bien A titre personnel Bah vas-y c'est un événement que je suis depuis Depuis À l'époque Toi aussi Voilà donc c'est vraiment C'est l'événement de l'année Que t'es content d'assister De voir Mais alors là d'y participer C'est encore plus C'est un honor Et ce qui est un petit peu particulier C'est que nous notre chaîne Twitch C'est un peu une sorte de web tv Où en fait c'est pas une personne Mais on est plein Un groupe Et un groupe Donc en fait on va pouvoir se relayer Faire plein de choses Jérémy il est chaud pour faire des choses Léo nous a dit aussi qu'il était super motivé Donc à la base C'était vous deux Après vous avez dit Hé tu te balades avec des t-shirts de The Event Viens Tu connais J'ai dit ok Et en fait tout le monde commence à être hypé par le projet Donc je pense que ça va être très très chouette Il y aura des choses un peu chill Typiquement on parlait de peut-être faire une matinale Où je suis juste toute seule et on chill ensemble Ou des trucs plus gros Où on peut faire des jeux tous ensemble Enfin des choses où on vous fait participer Ça va être très cool Je connais les Legos, les classiques Et je pense que c'est aussi une opportunité Vu qu'on parle d'entreprise et d'entrepreneuriat Sur cette chaîne principalement C'est vrai que nous on est donc la communauté francophone Twitch, YouTube, etc. Mais en fait on est super isolé du fait qu'on est À l'autre bout du monde Et en fait le fait de participer à un événement comme ça J'espère aussi que ça va pouvoir faire des ponts avec d'autres personnes Oui D'autres streamers, d'autres YouTubeurs Et faire des choses ensemble Parce que c'est aussi le but De se retrouver dans la communauté Un peu créateur de contenu, etc. Justement c'est ça qui est bien C'est que du coup on avait accès au... Bah tu peux en parler On avait accès au Discord Il y a un channel en mode de chercher des copains, etc. Exactement Et il y a tout le monde qui est dessus Pour essayer de créer des petites choses Des petits groupes Pour aller sur des jeux Ou juste se retrouver des vocaux, etc. Donc c'est très très cool Et du coup il y a plein de choses qui sont mises en place Pour lier les uns et les autres Donc c'est vachement chouette C'est très Ah ouais tu fais des maquettes Ouais Moi au moins vient d'arriver il est en train de rien branler Ouais ouais Moi je suis venu Pour me rendre compte de l'utilité de la jeune créature Là Alex il est un Wouhouウou Je sais pas en plusオ c'est vraiment chaud ici Bah en fait il y a un truc qui s'appelait la clink Alors que ça là Pokémon, les mangas Walking, attends, attends Oh ça me me... Non c'est de dire Mais attends pourquoi ils sont skuffed sur la couverture ? Et pas dedans Il est trop chaud Il est marrant Pourquoi tu me montres sa bouche comme ça ? Parce que regarde les détails, je suis pas sûre que ce soit comme ça, une bouche de croissons en vrai, on dirait qu'il y a une langue. J'adore les magicards qui n'ont vraiment pas l'air d'avoir d'hommes. Non mais vous êtes trop jeunes vous, ça vous connaissez ? Les Pogs ? Alors, j'ai trouvé ça sur internet et j'ai trouvé ça rigolo en fait, ça ressemble à des Pogs. Attends, Eva ? Aziz Lumière, oui. Ouais, merci. Je crois que ça s'appelle des Menko, ne pas confondre avec un autre mot. Oui. En fait c'est plein de licences de jeux vidéo. Oh ! Dans le site, sur Facebook et tout. Bah parce qu'on t'sais normalement ils te fassent. Comment il s'appelle le gros ? Oh merde ! Le Calot. Non ! T'as celui en plastique ? Le Kini. Ça c'était des... Non mais en français. Mais comment ça s'appelait ? Ah bah alors en Suisse vous l'appliez comment ? Parce que moi ça j'ai jamais entendu. T'avais le gros et tu tapais dessus et ça se retournait ce qui se retournait. En fait non c'est pas vrai, je dis de la merde. Je dis de la merde, je dis de la merde, tu mettais comme ça. Je mettais à l'envers, tu tapais dessus avec ton gros machin et en gros ça les faisait se retourner. Peut-être qu'on avait genre un, deux qui se retournait les autres pas. Et tu récupérais ceci et tu refaisais et ça se retournait jusqu'au dernier. Où ça devenait super technique, fallait vraiment chopper le bord et tu pouvais faire genre un... Incroyable. C'était un trou de récré à l'époque. Ah ouais le jeu... Ouais. Dans les années 90. Et t'en avais les fichiers de Dragon Ball, Batman, Spider-Man. C'est le seul jeu vidéo fait par Takeshi Kitano. Ah mais c'est le fameux truc horrible. Horrible. Oui oui oui. T'as vu quelqu'un me l'a commandé ? C'était une petite commande personnalisée. C'est trop bien. On vient de le revoir donc tu vas le voir en vidéo. En plus il est... Oh mais c'est un vrai truc. Il est en boite. JDG avait fait une vidéo à l'époque. Il a fait une vidéo sur ça. Oui. Il aimait pas les jeux vidéo et du coup il a fait le jeu et faire quelque chose d'horrible. C'est trop beau. Oh mais il y a les petits... Il y a encore les petits fascicules. C'est quelqu'un qui a dit je veux souffrir. Voilà. Je pense pas, je pense que c'est la pièce de collection. En vrai c'est tellement culte comme jeu. C'est un peu comme... Comment il s'appelle ? Je vais recevoir un message. Non non c'est pour y jouer. Pardon. C'est un plat de boîte. Dragon's Flair. Oui Dragon's Flair. C'est aussi un peu ce style là où c'est culte parce que c'est atroce. Parce qu'il faut savoir que Taxi Kitano déteste les jeux vidéo. Donc c'est marrant qu'il est en effet. Pour quelle raison ? Parce que c'est un rageux. Et là il nous dit derrière qu'on ne réussira jamais à gagner quoi. On l'a fait avant internet. Internet s'est uni et elle dit alors en fait le petit truc là il faut l'appuyer dans ce sens là et à 12 minutes il faut faire ça. Tu sais ce qu'a dit aussi internet ? J'ai reçu ceci de la part de quelqu'un qui me l'a envoyé de quelque part ici au Japon. Et je ne sais pas ce que c'est donc on va découvrir ça ensemble. Est-ce que ça reste dans la vidéo ? Je ne sais pas. Je peux... C'est bon c'est pas un explosif. Trop de stick ? Moi je pense soit une affiche soit un rétro de bagnole. Un peu plat, un peu plat le rétro de bagnole. Juste le miroir alors. Photo de moi nu. Non moi je pense plutôt à quelqu'un qui va me faire chanter tu sais. Des billets. Ça te fait chanter pour voir des photos de toi nu ? Si si il fait... Je profite d'être au Japon pour faire parvenir à Jérémy des lino gravures Dragon Ball. Car je le sais, fan de la licence. Lino gravures qui sont... Des gravures faites sur le lino. Exactement. Et Aurore qui m'envoie ça. Et bah merci Aurore hein. On va découvrir ça de plus. Oh ! Oh mais c'est incroyable ça. Ah oui des lino gravures. Il n'y en a pas qu'une seule en plus. Putain c'est magnifique. C'est des pages du manga. Ah ouais. C'est du papier tout fin. Oh putain le petit Goku là. Ma scène préférée. Mais attends attends attends. Mec elle t'a donné les 1. Elle t'a donné les 1 à chaque fois de la série et tout. Attends celle-ci pardon. Excusez-moi. Hop là. Merci beaucoup. Naruto ça serait plus pour Léo. Oui. C'est très beau. La lino gravure c'est un principe de création. Vous allez creuser dans du lino. Donc du linoléum en fait littéralement. Et en fait vous le faites avec des gouges comme ça. Et c'est un tirage unique à chaque fois. Tu ré-ancres ta plaque. Tu fais ton truc. Tu enlèves et ça te fait celle-là. Tu disais ça à contrôle. Puis je pensais pas que c'était vraiment du lino qui était utilisé. Ouais bah en fait c'est un... Bah c'est pas forcément... C'est un peu comme les gravures. Et du tirer sur bois. Bah sinon le principe marque le même. T'as sur cuivre, sur bois qui sont très connus. Et sur lino du coup qui sont... Tu peux beaucoup plus facilement faire parce que t'as besoin de moins de choses. Je vais arrêter là. Parce que c'est très technique. Mais par contre c'est quand même très compliqué à faire et merci infiniment pour ça. C'était quoi le prénom de la personne qu'il a donné ? Aurélien. Aurélien. Auror. Bravo. Pourquoi ? Tu voulais tester ça à moi ? Oui. T'as une mémoire de merde ? Il a dit Aurélien. Ah. Et maintenant on va te faire découvrir. T'as l'impression qu'on montre un truc à Dr Daron. Il va dire c'est qui le monsieur tu le connais ? On va pas exagérer quand même. C'est la même personne. Les étoiles de mon désert dans mon petit coin j'aime le pointeur. Non ? Non ? Quoi ? Non ? Quoi ?